Sous-titrage Société Radio-Canada Première question, comment t'es venu l'idée de ce groupe au départ et est-ce que c'était vraiment parce que t'avais un paquet de compos sous le coude, tu venais d'arrêter deux groupes coup sur coup et qu'il fallait, tu voulais les immortaliser pour pouvoir tourner une page ou alors est-ce que tu pensais vraiment faire un groupe qui allait durer et c'était un premier album qui serait suivi d'autres albums et qui allait être un vrai groupe avec une vraie carrière ? Je ne me suis pas posé toutes ces questions-là quand j'ai commencé ce groupe ? Par contre, ce groupe j'ai fait un peu par réaction à ce que j'avais fait avant, pas pour faire table rase, mais juste pour simplifier les choses, faire les choses soi-même, plus avoir à dealer avec les goûts de chacun, les plannings de chacun, les compétences de chacun si j'ai envie de dire, donc je voulais faire un album solo en fait, sauf que toi ça aurait pu être un artiste ami orchestra, mais voilà, j'ai pris Black Zombie Procession parce que c'était le nom du dernier morceau qu'on avait écrit avec Hawaï Samouraï, je trouvais le nom assez fun, en tout cas explicite en rapport au contenu de la ZIQ, tout ça, mais ça représente une période où j'ai envie de faire les choses ma seule, voilà, essayer une espèce de formule décomplexée, ne pas m'enfermer dans des genres, même si tous les groupes que j'ai vus, je pense qu'ils sont difficilement étiquetables, le Second Raid c'est pas purement du punk mellow, c'est pas Hawaï Samouraï, ça on casse un peu les cadres du garage, du surf, donc le Scolo Heroes pareil, c'était à cheval entre le rock australien, un côté Grunge Seattle 90, Power Pop, il y avait un côté rock'n'roll aussi, donc j'ai jamais aimé les cas, j'ai tout le temps écouté énormément de musique, ce qui est sûr c'est qu'avec Black Zombie Procession, c'était un truc de réaction, et je voulais comme un adolescent un petit peu qui boude, genre ok les gars, je vais faire les choses tout seul, pas dans le sens où je vais faire les choses tout seul, ça sera mieux, mais dans le sens où je vais bricoler mon truc dans mon coin, ça représente une période charnière pour moi, c'est de 2005-2006, où tout ce que j'entreprends ne fonctionne pas, donc c'est très frustrant quand t'as pas les armes pour affronter ça, et je sens que c'est la fin d'un cycle pour moi, je crois vraiment au cycle de 7-8 ans pour moi, chaque fois dans ma vie il y a des trucs, tous les 7-8 ans il y a un nouveau job, nouvelle perspective, nouveau truc dans la famille, nouvelle copine, quoi que ce soit, et effectivement j'arrive à la fin d'un cycle, donc beaucoup de remise en question, j'ai envie de changer pas mal d'habitudes musicales, dans ma vie personnelle, et voilà, ça représente ça, c'est juste, ça paraît un peu évident quand j'en parle, mais ça ne l'est pas du tout, c'est juste moi pour continuer à faire de la musique, parce que Hawaï Samouraï ça split, la seconde rate ça a splité 2 ans auparavant, j'ai tenté un autre groupe, Los Cowboys Heroes, qui ne fonctionne pas, on répète, pour moi on fait de la bonne zigue, des bons morceaux, mais c'est juste problème de personnel, on ne va pas dans la même direction, donc c'est ça, c'est la frustration accumulée depuis quelques années, je me dis je vais faire les choses toute seule, quoi, avec ce que j'ai sous la main, les gars que j'ai sous la main, le studio que j'ai sous la main, voilà, donc BZP c'est vraiment ça, mais sans vouloir faire table rase du passé, je suis fier de ce que j'ai fait auparavant, même Los Cowboys Heroes pour moi c'est un groupe que j'appréciais particulièrement, même si c'était compliqué, mais voilà, c'est juste, je boude dans mon coin, tout seul, laissez-moi tranquille les gars, j'ai mon jouet, laissez-moi, faites votre truc, ok. Ok, il y a quand même des mecs qui sont tout de suite involved, quoi, enfin il y a, je pense, au main-main directement à BN des Flaming Donux. Il me faut un batteur, donc c'est ce truc que je ne sais pas faire sur ce disque-là, il me fallait un chanteur, je ne savais pas encore quand j'écris les morceaux, je ne sais pas encore qui va aller chanter, s'il va y en avoir plusieurs chanteurs ou pas, c'était vraiment ça que je voulais faire, en fait. Plusieurs chanteurs, plusieurs mecs qui se pointent, voilà, au final j'ai fait toutes les guitares et toutes les basses, il me fallait un batteur, le BN est un excellent batteur, d'une part, au niveau géographique, il habite à trois heures de chez moi, donc c'est faisable, c'est un batteur qui a remplacé Sylvain en seconde règle quand il s'était blessé, donc je sais que le mec est capable de travailler rapidement avec une certaine efficacité, et puis c'est une période où on se croise régulièrement, souvent, donc je crois toujours un petit peu aux opportunités comme ça naturelles, je me dis ouais c'est le bon gars pour ce job tout de suite, j'explique le truc, il est partant d'entrée, donc des fois je me déplace à Epinal, des fois il vient à Bézançon, on façonne ça à deux, quoi. Il y a beaucoup de morceaux qui datent de, enfin beaucoup, trois, quatre, peut-être cinq, il faudrait que je me rappelle exactement, morceaux qui datent de l'ère L'Oscrevoy Rose, qu'on peut être enregistrés, qui sont pré-maquettés, j'ai des riffs de côté, j'ai quelques trucs que je bidouille avec lui, en basse batterie, c'est quand même relativement spontané, comme ça se fait rapidement, je ne suis pas du genre à pré-maqueter des trucs, à tout vouloir que tout soit parfait, j'ai quand même ce côté tout le temps, j'aime bien les accidents naturels. Et donc, pour répondre à ta question, vraiment, le Ben, c'est vraiment la personne qu'il faut à ce moment-là, quoi. Il a confiance en moi aussi, on s'entend bien, et on n'est pas d'accord sur tout, comme deux personnes, tu vois, mais voilà, en tout cas, excellent batter, il a fait le job, il est venu, et ça s'est passé très rapidement, très naturellement, j'ai envie de dire, quoi. Ok. Et au moment où vous répétez tous les deux, donc ça veut dire que ça commence à prendre forme, déjà, tu lui as envoyé des parties de guitare, il a chopé des parties de batterie dessus, après vous en avez discuté tous les deux, il y a quelques répètes ensemble, vous bosser ensemble, là, tu parlais du deuxième poste, en fait, pour lequel tu ne pouvais pas faire toi-même, qui est le chant. Est-ce que là, déjà, tu as une idée de qui va chanter, principalement sur ce disque ? Quand je commence l'album, non, mais puis on avance dans le processus d'enregistrement, et on a une idée, au départ, sur le chanteur de Homeboys, qui est un peu Tano, c'est la même équipe à l'époque, c'est, en fait, tout ce noyau autour de Second Ray était de ces années-là, je crois, c'est-à-dire une mélange de punk rock, de hardcore, un peu, voilà, out-water-musique, et de sensibilité un peu indie, quoi, pour, voilà, pour ceux qui n'ont pas connu cette période-là, et qui ne connaissent pas les disques. Donc, le chanteur de Homeboys, pour moi, se rapprochait le plus de ce que je voulais, c'est-à-dire un chant relativement mélodique, mais assez rock, et avec une... avec beaucoup d'attention, voilà. Ce qui fait souvent défaut dans les prods françaises, enfin, en tout cas, cette période-là, c'était ça. Pour moi, le chant, c'était... au niveau des intentions, c'était tout un peu ce qui me manquait, et lui, j'aimais vraiment sa voix, quoi, voilà, on a fait quelques concerts, « Some Great Homeboys », « Los Cowboy Heroes Homeboys », voilà, mec sympa, donc. Il pouvait pas, et lui, Homeboys splittait, il était, lui aussi, un moment décisif dans sa vie, où il fallait qu'il fasse des choix, il a privilégié sa carrière professionnelle, comme pas mal de mecs, 25, 26, 27 ans, et donc, il nous a clairement dit, « Non, c'est merd d'avoir pensé à moi, mais ça, je peux pas ». Et donc, Sylvain tenait un magasin de musique, donc, c'est-à-dire que Sylvain, après le split de seconde ré, là, on est à deux, trois ans après le split de seconde ré, déjà, mais Sylvain, c'est un mec que je vois toujours. C'est un mec, d'ailleurs, avec qui j'ai joué après seconde ré, dans un groupe de basse-batterie, pour un truc qui est devenu générique, quoi. J'ai commencé avec lui, ça s'appelait pas générique, on avait pas vraiment d'idée de ce qu'on voulait faire, mais on jouait ensemble, quelques mercredis-soirs, en formule duo, quoi. Et après ça, le lutin est venu, et ils ont été génériques. Bref, tout ça pour dire que Sylvain, c'est un mec que je vois encore, après le split de seconde ré, je vais pas dire tous les jours, mais je suis toujours, souvent avec lui, et il tient mal à la musique, et je passe à peu près deux fois par jour dans son magasin de musique. Donc on a tendance à discuter et tout ça, il me demande ce qui se passe, tout ça, je lui dis que Cyril, le mec de Hot Boy, je peux pas, il me dit, pourquoi pas, il me tend une perche, et je lui dis, bien sûr, pourquoi pas, quoi. Je trouve ça bizarre, parce qu'il est parti il y a trois ans, mais bon, on n'est plus un paradoxe frère, on mange de la musique. Et je dis, why not, let's go. Pour moi, c'est un projet uniquement studio, donc j'attends, j'attends de voir. Il peut-être qu'il fera deux, trois, quatre morceaux, c'est pas fixé, mais au final, il fait tout l'album. Ouais, ou presque. Ouais. En tout cas, c'est finalement la solution la plus simple, la plus naturelle, et qui connaît une source. Le gars est dans la même ville que toi. C'est ça, c'est ça, derrière son zinc, dans un environnement musical. On parle zy, quoi. Voilà, on se voit au bar, machin. Donc, ouais, non, non, c'est complètement naturel. C'est une période qui est difficile pour moi à l'époque, au niveau de ma vie personnelle, mais d'un autre côté, paradoxalement, c'est une période où tout s'enchaîne avec une certaine fluidité aussi, quoi. Donc, voilà, c'est quelques rencontres, quelques accidents, et boum, on est reparti à bosser ensemble. Alors qu'il y a trois ans, ça devenait compliqué, quoi. Ouais. Après, c'est le planning personnel et les familles hauts de chacun. Ouais, c'est ça, ouais. Entre autres. Ouais. Et tu disais, on était en train d'enregistrer avec ma main, et finalement, tu n'avais pas encore le chanteur. Ça veut dire que l'enregistrement de ce disque, il ne s'est pas fait sur une session de studio de trois semaines ? Je ne me rappelle plus trop, mais non, non, non. Il s'est... Quelques sessions... Au départ, moi, je n'avais même pas de... de... de label, rien. Je ne sais même pas comment j'allais sortir. Tout ce que je savais, c'est que... j'ai passé mon temps à écrire sur mon premier webzine. OK. C'est une période où je n'avais plus de groupe. Donc, je n'avais plus de taf en plus. Parce que j'avais lâché mon taf, parce que je sortais des périodes où j'envoyais entre 80 et 100 concerts par an. Et donc, du jour au lendemain, plus de groupe. Donc, tu te retrouves à dire, mais qu'est-ce que je peux bien pouvoir faire ? Et tu t'aperçois que tu n'avais qu'une seule carte en main, en fait. Et c'est là que tu te dis, ben non, il faut que je développe mon. Il va falloir que je change de stratégie. Autrement, je ne vais pas survenir dans cette jungle urbaine. Et donc, je me remets à écrire. J'écris dans des zines, mais ça, j'ai arrêté pendant quatre ans. Et tout d'un coup, je me remets à... Juste pour m'occuper, tout simplement. Je refais un webzine. Je n'ai plus de taf. Il faut que je m'occupe. Je reprends le sport, machin, un truc. Et je fais ce que... Ça me laisse du temps. Du temps d'enregistrer, déjà. Tu vois ce que je veux dire ? Je ne m'impose pas dix jours ensuite. Je fais un week-end de temps en temps. Il y a mon pote, Yann, qui a ouvert son Studio Cube. Je suis un de ses premiers clients. On essaie. Ce n'est pas plus difficile que ça, si tu veux. Donc, on enregistre. Sylvain, il nous tend une perche. J'ai l'impression d'être en train d'enregistrer. Oui, voilà. De finir les guitares. C'était vraiment un pas après l'autre. Même avec Ben, j'envoyais trois morceaux. On allait bosser ces trois morceaux. On les mettait en boîte. Après une autre session, trois. Pour arriver à 13 morceaux. Donc, durant toutes les premières sessions, tu enregistrais les zik sans savoir qui chanterait dessus. Exactement. Tu avais écrit quelques textes, j'imagine ? Non, ça arrivait après, ça. Tu avais des idées de lignes de chant à ce moment-là ? Non, non. Non, non, non. Ça, ça vient toujours après. Une idée de morceau partout. Toujours d'un riff de guitare. Et j'ai toujours fonctionné de la même manière. Enregistré sur un enregistreur à cassette. Et par la suite, numérique. C'est pareil. Et après, je monte mes riffs au gazier qui est mon tour. Après, pour les paroles, ça arrivait à la toute fin. Sylvain avait des thèmes qu'il écrivait en français, tout ça, que j'ai traduits avec ma femme qui est américaine. Donc, ça a beaucoup simplifié, rendu les choses plus fluides à ce niveau-là aussi. Et moi, j'avais mes propres textes. Et j'avais décidé vraiment de centraliser le thème autour. Voilà, c'est le seul truc dans BZP au départ. Je sais que ça va être dans ce qui me branche vraiment. C'est la culture horrifique et bis. On en reparlera. Mais je voudrais rester sur ta façon de travailler par rapport au chant. Guitare. Donc, tu me dis effectivement guitare. Après, tu as le boulot avec le batteur. Et à aucun moment, toi, tu as déjà la mélodie du chant. Non. C'est-à-dire que c'est le chanteur qui va porter sa mélodie avec son texte ? Sylvain. Sur le premier BZP, en tout cas. Toi, tu ne lui dis pas, tiens, là, tu pourrais faire… Non. J'ai vraiment confiance à Sylvain. Ça fait cinq ans que je bosse avec lui. La plus grosse force de ce good rate, c'était le chant. Donc, je ne vais pas passer derrière le mec. Pour moi, il connaît son boulot. Il sait pourquoi il me l'a conseillé. Donc, à ce niveau-là, autant j'aime bien contrôler les choses, autant quand je fais entièrement confiance à quelqu'un, je ne serai jamais derrière son dos. Donc, Sylvain, il fait son truc juste pour les paroles. Il n'est pas extrêmement sûr de ce que je veux. Donc, j'en fais beaucoup. Et je traduis ce qu'il me donne ou les thèmes qu'il me donne. Tu vois, il y a quelques… Pareil, Sylvain, c'est un mec qui s'intéresse aussi à la culture de genre, tout ça. Il me parlait… Peut-être pas au même niveau que moi. Tu es à peine moins pointu ou à peine moins focalisé, quoi. Ouais, divergé. Ouais. Mais, voilà, quand on parle de thèmes, de vieux films classiques, horrifiques, ou de genre, Vigilanté et compagnie… Il les a vus et sait de quoi faire. Ouais, exactement. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde dans les personnes impliquées dans les épées. Ouais, ouais, c'est vrai. Mais bon, de côté, tu ne les as pas choisis forcément pour ça. Exactement. Non plus, quoi. Ok. D'accord. Alors, vu que tu voulais en parler, on va en parler. Vigilanté, Slasher, Zombie, Vampire… C'est toute la panoplie du cinébis qu'on voit défiler, en fait, quand on écoute ce Scud et quand on lit les lyrics. Donc, ce projet, Black Zombie Procession, il est essentiellement tourné vers cette culture ? Exclusivement, ouais. Exclusivement. Ouais. Puisque c'est ça, c'est le premier moment où j'ai totalement le contrôle de mon groupe. C'est-à-dire, avec ce monde rite, on dealait avec des trucs qui n'étaient pas forcément de mon ressort ou de mon envie, tout simplement. Des trucs un peu émotionnels, des paroles un peu plus personnelles, tout ça. Une imagerie un petit peu vague, un peu mélancolique, tout ça. C'est jamais ce qui m'a caractérisé. C'est-à-dire que ça n'a jamais été ma… Enfin, je ne viens pas de là et ce n'est pas là où je vais, quoi. Mais c'était cohérent dans ces groupes-là. Même, tu regardes Lost Cowboy Rose qui, musicalement, n'est pas si vrai que ça, qui se donnerait. T'as tapé un peu rock'n'roll, mais c'est déjà plus la même imagerie du tout, puisque c'est moi qui décide. Et donc, avec BZP, vu que je sais que ça va taper dans tous les styles et machins, non, là, c'est clairement BZP. Tu rentres dans ma piôle, par exemple. Il y a plein de castelles, plein de merde. C'est très organisé, comme dans ma piôle, mais c'est aussi un gros bordel organisé. C'est-à-dire, c'est chargé. Donc, je sais que je vais traiter de… Comme le nom ne l'indique pas, pas forcément de zombies. Il y a pas mal de gens qui s'arrêtent sur ça, puisque, bon, c'est un truc relativement populaire maintenant. Mais en tout cas, sur ce que j'appelle la culture, voilà. Et ce disque, pour moi, c'est clairement… Il y a des films de série B. Et ça, c'est un disque de série B, quoi. Ça va bricoler. Et c'est à l'image de ce que j'aime, de ce que j'aimais quand j'avais 15 ans, et de ce que j'aime maintenant. Tu rentres dans ma piôle, c'est la même piôle que quand j'avais 15 ans. Et grosso modo, c'est ce univers-là, quoi. Toi, ce groupe, il est fait pour faire partie de la culture B. C'est ça. Ben, pour moi, la culture, si tu veux, a toujours été B. Non, ben, je me suis intéressé. Quand je m'intéresse à la BD, c'est forcément quelque chose de B. Puisque je m'intéresse très peu à la Linclair, franco-belge ou compagnie. Quand je m'intéresse à la musique, c'est la musique bis, entre guillemets, parce que c'est pas des trucs méga populaires, ou en tout cas pour la culture de masse. Quand je m'intéresse au cinéma, c'est pareil, c'est un truc dans une niche. Donc, pour moi, c'est presque un pléonage, j'ai envie de dire. Culture bis. Donc, BZP, c'est ça. Je traite autant du vigilante. Il y a des thèmes un peu, je ne vais pas dire diallo, mais presque. Il y a un truc héroïque, là, entre l'univers de Ronnie James Dio et des Conan barbares. Il y a une citation de Conan barbare à la fin, dans le livret. Bref, ce n'est pas toujours de très bon goût ou de très… Ça dépend de… Très digest, mais c'est mon univers. On est complètement assumé dans ce projet-là. Donc, effectivement, tu dis que c'est le groupe sur lequel tu tiens toutes les rênes. Et moi, je le sens un peu dès le début. Tu viens me dire si je me trompe ou pas, mais dès qu'on lance le Scud, on a un espèce de sample bien malsain, qu'enchaîne sur une intro. Le morceau entier n'est pas métal, mais on a une intro vraiment métal, avec un chant qui est le plus bourrin quand tu es trouvé sur ce Scud. Et d'entrée, tu défonces les portes et j'ai l'impression que d'entrée, quand même, tu veux un peu montrer aux gens qui connaissent ton background que, fini de rigoler, on n'est plus dans les mots power pop, pop punk à la second rate, on n'est plus dans l'action rock à la Lost Cowboy Heroes, on n'est plus dans le surf, même si ce n'est pas du surf formaté, mais c'est quand même du surf, d'Hawai Samurai, là, on va péter les cadres, et on va faire un truc que finalement, on ne connaissait pas sur 10, c'est-à-dire sur 10, quand tu n'as jamais entendu jouer à un riff d'inspiration vraiment métal. Sur 10, oui, après, c'est vraiment là d'où je viens, si tu veux, mes groupes, mes premiers groupes, c'est des groupes de métal, de reprise de Slayer et compagnie. Et ça a mis du temps à arriver, finalement, sur Galette, tu vois ? Parce que je me suis éloigné de cette culture-là, je me suis éloigné de cette culture-là, parce que quand je suis arrivé dans la second rate, et bizarrement Sylvain, ce n'est pas quelqu'un qui vient du Melo non plus, on a le même background, écoutez, on parlait plus de Corrogen of Conformity, de Diera et de Black Sabbath, que de la scène Midwest, et moi, Riken, enfin c'est sorti, pourquoi ça aboutit à tout ça ? Ce genre de son, je ne sais pas, c'est juste que c'est ce qui venait naturellement quand on était les quatre dans un local. Oui, avec John et Talco. Moi, quand j'arrivais en fac, clairement, j'ai aussi pas mis de côté cette culture-là, mais tu sais, il y a ce côté un petit peu juénile et pré-ado un peu, des comics. Maintenant, on appelle ça la culture nerd, quoi. Avant, il n'y avait pas ce mot pour qualifier ça. Mais c'était genre, ok, j'arrive en fac, déjà, j'ai rencontré d'autres personnes, je sortais de mon bled, j'arrive à la ville. Donc, même au niveau de ce que je lis et compagnie, je passe de Dean Koons et de Stephen King à Fante, Bukowski, Brodigan, Raymond Carver, c'est déjà tout de suite des trucs, tu peux en parler en... Tu vois ce que je veux dire ? Tu peux en parler au bar de l'université, quoi. Exactement. Par contre, j'ai dit, ouais, j'adore Stephen King, tu vois, toute cette culture populaire, c'est un peu moins valorisant, quoi. Donc, pareil pour la ZIC. Quand j'arrive en fac, j'écoute des trucs qui sortent à l'époque, aussi. D'un côté, en plus, mon père écoutait vachement de... Il vient du punk, il vient aussi de trucs anglais, là. Icon de Buniman, Jason Mary Shane, tout ça, des trucs assez pointus. Donc, j'ai quand même cette culture-là derrière, par mon père, tu vois. Moi, j'écoutais du bourrin ou du métal, du hard rock, et pour lui, c'était la musique que tu me disais. Ouais, mais ça, c'est les gens qui vont au bas, là, qui écoutent ça, qui écoutent Trust à CDC. Et il n'est pas tort, en un sens, mais pour lui, c'était... Dans la région, ouais, c'est un petit peu connoté... Un peu, ouais, le hardos. Je veux dire, à l'époque, il n'y avait pas du métal, tu vois. Au collège, au lycée, il y avait les hardos, il y avait quelques punks, de pacotilles, quoi, parce qu'ils allaient, tu vois. Et puis, tu avais les gens, bah, qui étaient en... Oué Kiki, chez Lignon, et puis le reste, quoi. Ouais, ouais, c'est ça, on était les hardos, quoi, tu vois. Même si tu écoutais Carcasse, Morbid Angel, et compagnie, on était les hardos. Margot de l'étrache, j'écoutais quand même Pixies, Nirvanas, M.Pumpkins. Bon, il y a tout le temps eu ce truc-là. Mais quand j'arrive en fac, il y a quand même, je me rappelle, cette volonté un petit peu de me raffiner, quoi. Tu vois, ce genre de truc, OK, je ne suis pas de morto, il ne faut pas le dire, je suis un peu de l'ensemble. Quand t'as 16, 17, 18 ans, tu sais, tu cherches un peu. Bien sûr, tiens. Et donc, voilà, c'est pas que je la mets de côté, hein, puisque dans Secondary, les premiers t-shirts qu'on fait, c'est le trash de Iron Maiden. Le tout premier t-shirt qu'on fait, c'est un hommage à un comique qu'on adore tous, c'était Daredevil. Donc, quand il y a des mecs qui me disent, ouais, mais ce truc-là, ça fait que 10 ans, mais j'ai envie de dire, mais regarde derrière, quoi. Et dans Hawaï Samouraï, c'est que ça. Ensuite, j'ai joué dans El Bat, on est proche de l'Europe. J'ai envie de dire, si tu décortiques mes disques, il y a tout le temps cet environnement culturel, quoi. Sauf que là, tu le laisses exploser. Là, j'ouvre le bord d'ailleurs. Et puis, c'est une période, comme je te dis, de réaction. C'est une époque où je réécoute énormément de métal, je ressors mes disques, je réécoute du Morbid, je réécoute du Dayside, je réécoute du Morgoth, tous des groupes que j'ai vus à l'époque, tous des groupes que je sors de ce truc un petit peu, pop, power pop, hardcore mellow que j'aime bien, ou cette culture un peu punk, hardcore, je la mets un peu de côté. Je trouve que c'est une culture où il y a trop de gens, avec trop de polices du bon goût, tout ça. Et je m'affirme, je dis, les gars, c'est bon, j'aime les Tortunes déjà, Batman, et puis... C'est ton côté de Xerchenso. Xerchenso. Ben, lui, un peu ce truc-là aussi, finalement. Ah oui, il a l'assuré son histoire. Donc, mais ça n'a pas été à ce niveau... À cette époque-là, il n'a encore pas fait son retour, lui. Il l'a fait un peu après. Mais donc, effectivement, c'est un peu le même genre de truc. Donc, forcément, sur les disques, on utilise les morceaux de la période Los Cowboys. Il y a un morceau qui aurait dû être sur Hawaï. C'est une espèce de compilation. Je voulais le dire, parce qu'après... Les premiers morceaux, c'est les plus musclés. Mais avec ce son en rock. Le premier morceau, c'est un morceau métal. Ça pourrait être du entombed. Mais il y a quand même toujours un son assez clean à la guitare. Parce que je ne voulais pas tomber sur le truc. Voilà. Comme je ne pourrais jamais jouer dans un groupe purement métal. Quand je vais dans les concerts métal, je suis le premier à me fout de la gueule. Les métalleux. Du métallette de bas, genre, qui boit des canettes. Plus fort, tout ça, tu vois. Comme quand je vais voir un groupe un peu indie. Un truc un peu mélancolique. Et puis, tu vois que les mecs ont ces petites têtes d'artichaut avec des petites barbes. Et puis, des lunettes de Budioli. Ça me fait rire aussi. J'arrive à apprendre un certain recul dans toutes les scènes. Mais j'arrive aussi à apprendre ce qui est bon. Enfin, ce que j'aime dans toutes ces scènes aussi. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Si, si, si. On a ma question. Et finalement, quand on rentre dans le disque. Après ce premier morceau qui, pour moi, quand même, pose les jalons. On voit que finalement, tu vas revoyager dans le surf. Il y a un, voire deux morceaux qui sont vraiment d'inspiration du surf. C'est ça. Tu vas revoyager aussi dans une espèce de power pop emo sur certains morceaux. Ouais, ouais. Punk mellow. Rock aussi. Même, on évoquait Danco Jones. Il y a un morceau où c'était clairement où j'allais. Plus arrangé. Mais avec un riff qui est très saccadé Danco. Voilà. C'est mon univers. Donc, ça te permet de mettre, effectivement, sur Scud, tout ce que tu as dans les tiroirs, en fait. C'est ça. À ce moment-là. Ouais. Et il sert à ça, ce premier disque ? Ouais. Il sert à m'occuper, ce disque, à cette époque-là. Donc, j'ai ça. J'ai ces morceaux que je trouve bien. Il faut que je les finisse. Parce que je déteste commencer un truc et ne pas le finir. Donc, je voulais finir ces trucs. J'avais ces maquettes de Los Cowboys. J'avais ces morceaux qui traînaient. J'avais ces nouvelles idées de riff un peu plus plombés, plus musclés. Donc, ça sert à ça, à m'occuper, à finir, à être dans un projet alors que je n'ai plus de groupe. Ce groupe, il sert à ça en tout départ. Tu vois, c'est vraiment une réaction. Ce n'est même pas genre, je vais refaire un nouveau style musical. Ou tiens, en ce moment, il y a ça qui fonctionne. Je ne suis jamais rentré dans ce qui se faisait musicalement. Je vais se montrer qu'on était à côté de la plaque. Hawaï, c'était... Enfin, le surf à l'époque, ce n'était pas... Voilà. Je n'ai jamais fait des trucs qui étaient à l'époque où l'explosion du post-hardcore et des trucs un petit peu post. Je faisais toujours du punk-mélo et du rock'n'roll, tu vois. Donc, ouais, c'est ça. C'est une compilation. Il faut voir ça comme une compilation. Et je voulais valider les informations que j'avais mis de côté. Voilà. C'est exactement ça. Ok. Et moi, en l'écoutant justement, c'est que dans tous les sens, il y a cent mille guitares, il y a mille détails. Il y a tout le monde. Ouais, il y a vraiment du monde. C'est plutôt fourni. Même quand tu regardes l'objet. Bon, voilà. Ça se voit assez rarement quand même. C'est un picteur à l'intérieur d'une pochette qui, elle, déjà est hyper chargée. Je me demande si en plus il y a à l'intérieur d'un cerne avec tout ce qu'il faut. Donc, voilà. Il y a du boulot. L'ASIC, on va l'écouter pendant les diverses pauses du montage. Là, on se rend compte qu'il y a vraiment aussi du boulot. Et finalement, ce disque, pour le mec qui l'écoute, il faut qu'il le lise aussi. Il y a de l'information à traiter. Il y a du travail. Ce n'est pas un disque pour auditeurs flemmards. C'est ça. On est d'accord là-dessus. On sent vraiment que là, tu clashes au niveau de ta générosité. Est-ce que tu penses que aussi ça, c'est un nouveau départ ? Ou est-ce que c'est dans la continuité du reste ? Un peu des deux dans le sens où j'utilise quand même du vieux matos pour valider ce qu'on a dit. Tu vois, ça, on revient sur ce truc de valider l'information qu'il y avait et qui était encore suspendu ou caché dans des boîtes à chaussures. Tu vois, je veux vraiment finir ce que j'ai commencé. Aussi inconsciemment, pour me dire, ok, j'ai commencé un truc avec ce qu'on veut dire. Je ne suis pas allé au bout, mais on a marqué 5-6 morceaux. Ils sont cools ces morceaux. Techniquement, c'est le dernier truc que j'ai écrit. Donc, j'en suis plutôt fier. En tout cas, je trouve ça cool. Donc, il y a quand même cette volonté de finir les choses. Après, il y a… C'est un nouveau départ aussi dans ta vie d'homme, ce disque. Il bouge un truc. Un nouveau personnel. Ça, c'est une autre chose. Un nouveau personnel. On peut en parler. Alors, tu cours complètement. Je veux dire, ouais. Au niveau de ton hygiène de vie. Ouais. Au niveau de comment tu te consacres à tes projets. Ouais, la frustration d'avoir bossé avec des mecs et que les groupes s'arrêtent toujours à un moment où ça devient intéressant. Ça vient de là, ouais. Le fait de vouloir bosser tout seul. Le fait de vouloir, de bien avoir appris les règles du jeu. Parce que c'est un jeu, la vie. Et puis, la scène, les tournées, l'activité musicale, c'est un jeu aussi. Il y a des règles. Et si tu ne suis pas les règles, c'est compliqué. Donc, les règles, à l'époque, c'était une période où beaucoup d'excès. Beaucoup d'excès. Ou quand tu fais beaucoup d'excès, tu ne peux pas forcément travailler. Tu n'as pas toute ta tête. Tu n'as pas toute la volonté. Tu n'as pas toute la pugnacité, la force d'aller au bout. Et c'est souvent ce qui fait défaut au groupe. Et donc, je me suis rendu compte qu'il fallait que je me reprenne en main, c'est tout. Et que c'était un nouveau chapitre. Je le voyais arriver. Et donc, il y a eu ce changement là. Donc, effectivement, tout est lié. Tout est lié. Après, à un niveau musical, on ne l'entend pas forcément. Mais comment les choses sont faites et sont amenées clairement. Tu as quel âge ces potes-là ? Là, c'est entre 2005 et 2006. J'ai quel âge ? J'ai 27 ans. Ok. Donc, ce qu'on disait avec Jean-Philippe tout à l'heure. À 25 ans, on se prend les questions. Vers l'Atlantenne, on trouve les réponses. Il y a une période de flottement. qu'on a tous connus pour ceux qui ont le plus de cette âge-là. Et c'est à ce moment-là que tu vas faire le bon choix ou le mauvais choix. Soit tu continues en croyant que tu es un éternel adolescent et que tu vas passer ton temps à boire des canettes et que la vie va te sourire et que tu pourras acheter des boulettes de papier sur la tête d'un pion. Soit tu te prends en main en tant qu'adulte, en tant qu'homme, tout en gardant tes rêves d'enfant et tu te donnes les moyens de les accomplir. C'est ça. Mais là, on niaise. Lorsque tu dis on niaise, c'est paradoxal. Mais d'un côté, moi je rentre dans une phase autodisciplinaire qui est folle. Pendant un an, j'ai fait des trucs que personne ne sait, mais je me suis infligé et qui m'ont fait du bien. C'est une discipline. Il faut se nettoyer. Il faut se nettoyer. Il faut se purger. Et à côté de ça, dans la manière de faire le disque, c'était fluide, mais c'était très sérieux. Et à côté de ça, les thèmes traités sont genre adolescent, juvénile, enfantin. Genre Freddy Krueger et compagnie. Ça, Stephen King, des tueurs en série. Donc c'est vraiment ultra paradoxal. Et voilà, c'est comme ça que j'interprète. Je ne trouve pas ça paradoxal parce que justement, quand il faut faire des choix, on se retourne vers ce qu'on a à l'intérieur de soi et ce sur quoi on est sûr qu'on aime. À ce moment-là, finalement, ce que j'aime, ce qui me plaît à moi tout seul quand je vais à l'intérieur de moi, c'est quoi ? C'est ça. C'est ça que je vais faire. Je vais arrêter de me laisser éparpiller par les autres. Ouais, ouais, mais ce que tu fais, j'ai l'impression que tu as une espèce de repli sur toi-même. Et tu dis, OK, j'arrête de m'éparpiller. Et puis quand tu es tout seul, si tu veux, il n'y a personne pour te dire, non, mais mec, là, tu prends, tu vois, la pochette, je la trouve un peu cliché, machin. Il y a plein de trucs. Ou toi, tiens, les solos sont un peu too much, machin. Quand tu es tout seul, tu es nous seul. T'assumes. En plus, tu as un peu de caractère. Moi, j'ai un peu de caractère, voire beaucoup. Donc j'assume, tout est décomplexé, tout est assumé à 1000%. Donc je vais dans le cliché sur ce truc, je vais dans la facilité. Mais à côté, c'est un disque généreux, compliqué, ambitieux. Mais pour moi, c'est clairement ça, un disque de série B, bricolé comme les films de série B que j'aime, aussi décomplexé. Tu vois, c'est vraiment un truc de culture populaire. Il n'y a pas besoin de l'analyser, quoi. Je veux dire, c'est un truc simple. Non, bon, ça va être là. OK, on va continuer quand même un peu de l'analyser. À ce moment-là, quand ces morceaux ont été composés, tu écoutes quoi ? C'est quoi la bande-son, pour toi, de cette époque-là ? De cette époque-là, comme je le dis, je me remets bien dans mes vieilles cassettes de trash, de death metal. C'est des courants musicaux qui ont explosé avec ma génération. Je suis venu dans les années 70. Ça a explosé en 1080, fin 80, début 90. Donc, je me prends ça dans la gueule. Et ça ressort quand j'ai 26, 27 ans. Alors, comme je te disais, je ne sais plus à quel âge j'ai, mais voilà. J'écoute ça, mais j'écoute encore du mélo, parce que j'en écoute encore maintenant. J'écoute énormément de trucs. Donc, mes influences, j'ai envie de dire, c'est les disques qui sont attacés sur mes étagères, quoi. Mais voilà, c'est ça. C'est aussi mes groupes d'avant, puisque je tape dans le répertoire de mes groupes d'avant. Donc, c'est aussi mes influences, les gars avec qui j'ai joué, machin. Et je me rappelle avoir particulièrement, en tout cas pour les délireurs en rock, j'étais bien dans les trucs genre The Accused. Les trucs pareils, complètement décomplexés, genre les gars de 35 ans qui jouent aux Adelaide. Et puis, tout ça, en tout cas, Accused, c'est un groupe que j'ai toujours aimé, et particulièrement qui a brillé à nouveau en 2006 chez moi, quoi. Et un truc qui n'a rien à voir, je me rappelle un album de pseudo-heroes, le gratteux, c'est Sam Williams de Donne By Low. Il a sorti un album solo qui partait dans tous les sens. Donc, clairement, ça m'a influencé, je ne peux pas dire l'inverse. Ça s'appelle pseudo-heroes. Il y avait des morceaux de power pop, des morceaux acoustiques, des morceaux de punk hardcore. Et il y avait des chanteurs différents à chaque fois. Et on retrouve le chanteur d'Arcuse. Ok. Donc toi aussi ? Non, non, pas non. Bref, un truc bordélique comme ce Scud. Ok. Et qui m'a dit... Tu t'es dit finalement, s'il peut le faire moi aussi ? Pas inconsciemment, mais je me suis dit, wow, putain, le truc, moi je l'écoute sans aucun problème. Un morceau power pop, vraiment la Donne By Low. Un morceau punk rock et après un truc genre punk hardcore qui déboîte. Mais si je peux l'écouter, il y a... Mais je me suis quand même pas... J'avais aucune barrière, quoi. À aucun moment je me suis dit, qu'est-ce que les gens vont en penser. À aucun moment ça m'a lancé. C'était ma question d'après justement. Après ça sort, bon, quelque part impossible, le disque sort. C'est quoi les premiers retours ? Bon. Bon premier retour. Excellent même, je dirais. Et alors j'en attends rien. On n'a pas parlé du label, tout ça, mais je pense qu'on en parlera après. Comment il s'est concrétisé, ce disque. Il s'est concrétisé dans le... J'ai envie de dire, dans le bon sens. Tout a été fait. Je sais pas si tu te rappelles de la sortie, mais... Je me rappelle pas de grosses galères ou d'incompréhensions, comme des fois ça arrive avec des disques, tu vois. Là j'ai trouvé ça fluide. Chacun était son truc, chacun essayait. Mais en tout cas, les disques promos étaient envoyés, les machins, les trucs... C'était la fin de la presse française. 2006-2007, il y a encore Rock Sound, A l'agonie, mais ils sont encore là. Punk Rock Sound, ils sont là. Rock & Fall et compagnie. J'ai eu une interview dans Trasher Mag. Donc toi, ça canalise. Ça canarde dans toutes les directions. Tu fais pas mal d'interviews, pas mal de bons retours de presse. On a même une chronique de Rock & Folk. Quelques sampleurs de ci, de là. Il y en faut pas plus à l'époque, c'est ça. Second rate, ça s'est fait de la même manière. Quelques petits trucs comme ça, quelques petits pics. Et t'as une vue nationale. Ce qui n'arrive plus maintenant parce qu'il y a plus de presse. dure culturelle musicale. Sans parler des journalistes. Ton following, ta fan base, la fan base de tes groupes d'avant. Je ne sais pas. Est-ce qu'ils ne sont pas un peu décontenancés quand même ? Dans la fan base, il y a pas mal de mecs qui écrivent dans les webzines de la culture machin. Je ne me rappelle pas d'une seule mauvaise chronique. Ok, d'accord. Je ne sais pas si tu te rappelles de ça. Mais en plus, à l'époque, on faisait les presse-books. Ça ne se fait plus maintenant. Mais non. Le disque ne ressemble à rien à ce qui s'est fait clairement en France. Je le dis sans aucune prétention. Mais ça ressemble absolument à rien à ce qui s'est fait en France. D'où ma question. Ouais. Il y a quelques mecs dans les questions qu'on pose. Jamais on ne leur met en cause dans les chroniques. En tout cas, pas de celles que j'ai lues. Mais en tout cas, dans quelques questions, c'est genre, ah ouais, l'album est un peu explosé, quoi. C'est tant une petite perche pour expliquer ça. Mais je ne me rappelle pas d'une grosse incompréhension. Je me rappelle des gens plutôt excités. Genre, ah, c'est cool, ça parle dans tous les sens. C'est foutrac. À aucun moment, on compare un truc avec Second Raid ou Hawaï. Enfin, il n'y a pas de référent. Il n'y a personne qui dit c'est mieux ou moins bien que Second Raid. Les gens comprennent très vite quand on est passé à autre chose. Alors qu'il y a Sylvain et moi. Oui. Dans le truc, tu vois. Donc, généralement, les gars sont la voix. La voix est cool et tout. Il y a des morceaux que je préfère à d'autres. Chacun choisit ses trois, quatre morceaux qu'il veut, j'ai envie de dire, sur ce disque. Tu vois. Mais non, je ne me rappelle pas d'incompréhension. Et j'ai envie de dire, pour un mec qui écoute de la musique, il n'y a rien à comprendre. Si tu écoutes un peu de mélo, tu écoutes un peu de punk hardcore, tu as vu deux, trois films d'horreur dans ta vie. Enfin, il n'y a pas besoin d'avoir fait des études dans un bureau de la NASA pour comprendre ce qu'il y a non plus. Ouais, dans le côté, il est quand même fourni. Il faut aimer qu'il y ait plein de gimmicks par-ci par-là. Il y a des gens qui n'ont certainement pas aimé ce disque. Mais c'est des gens qui n'aimaient déjà pas à l'époque secondaire et qui n'ont peut-être pas du tout touché par Hawaï. En tout cas, les mecs qui s'intéressent à Hawaï ont trouvé le même décorum, plus ou moins un peu plus poussé. Quelques plans surf. Peut-être que j'ai mis de côté consciemment des trucs négatifs, mais je n'ai pas souvenir de ça. Tu vois, non, mais non plus. Il n'y a pas d'autres trucs un peu, effectivement, comme je disais, explosés. On m'a fait des remarques du genre « Ouais, mais sur scène, les gars, vous devriez vous grimer en zombie ». Ça, j'ai entendu après les concerts. C'est cool, mais on ne comprend pas tout le temps des fois un morceau. Plus sur scène que sur le disque, vraiment. Genre les gars, ils voulaient du décorum. J'ai entendu trois ou quatre fois en me disant « Ouais, mais moi, ce n'est pas l'autre que je veux aller ». C'est juste ça qu'on m'a dit. Ça, ça me surprennait. Non, ça s'est passé plutôt correctement. Ok, cool. Donc, je voulais revenir après sur la route, effectivement. Au départ, ce n'est pas un disque qui est fait pour tourner. Ce n'est pas un groupe qui est fait pour tourner. Ce n'est pas vraiment un groupe, d'ailleurs. Finalement, vous n'aviez jamais répété ensemble en tom groupes lors de l'enregistrement. Non, non, jamais. De toute façon, il n'y a que trois personnes sur ce disque. Ils vont sur la route, il y en a quatre. Sur la route, comment ça se passe ? Je ne sais plus. Pourquoi on va sur la route ? Pourquoi on va sur la route ? Parce qu'il y a un accueil pas mal. Parce que c'est la première prod et un peu de blé dépensé. On regarde, on voit ce qu'il y a à faire. On a quelques propositions qui sont pas mal. Une première semaine, c'est huit jours, sans vraiment se prendre la tête. Des conditions relativement correctes pour un groupe de punk, Ploy, Indy, enfin, de ça comme tu veux, français. Donc on y va, quoi. Et Sylvain a envie d'aller, je crois. Ça vient de lui, clairement. Ah, c'est fou. Genre, ouais, les gars, on peut faire quelques concerts. Et moi, je suis là, je ne fais plus de concerts depuis un an. Comme je te dis, je passe d'une période où j'en vois entre 80 et 100 concerts à rien. Moi, j'ai juste à rebrancher un jazz. Parce que je suis ready, quoi. Je suis complètement prêt. Donc on retrouve un bassiste, qui est le guitariste-chanteur de Flying Donuts. Le frangin de Benjamin, le batteur, donc. Et on répète, pareil, on va à Epinal, ils viennent sur le buzzac. J'ai des souvenirs assez clairs de ça. Il y a des morceaux qu'on ne peut pas faire sur scène, clairement. Donc on se bricole un set. Pareil, on bricole. On bricole un set. Reprise de Black Flag, de ci, de là. On a un set qui tient 50 minutes. Allez, on y va. On reprend un morceau de second rythme, même. Je crois. Ouais, ouais, c'est ça. On se fait plaisir, quoi. On se fait plaisir, je veux dire. Et ça se passe plutôt pas mal, quoi. Assez souple sur la route, hein. Souplesse, ouais. Alors que je suis dans une période assez rigide, moi. Peut-être trop souple pour moi, à l'époque, hein. Mais non, non, en tout cas, moi, j'ai les sensations que j'ai. Ça se passe bien, les concerts qu'on fait, c'est cool. On a des bons retours, il y a du merge correct. Il y a une dynamique autour du groupe, clairement. De vrais groupes, pour le coup. Ouais, tout d'un coup. C'était vraiment pas prévu comme ça, à l'époque. Non. Bon, dynamique qui, finalement, va être vite tête au cul. On revient, quitte les groupes, il dit forcément, voilà. Et on revient au même schéma. Sylvain, bon, qui s'aperçoit qu'il n'a pas eu les sensations qu'il aurait dû, ou que voilà, bon, toujours le quotidien qui revient. Donc ça fonctionne pas, il nous le dit, ok. Et puis après, on enchaîne sur un autre chanteur qui fera la promo de ce disque. Pour ce disque, on a fait beaucoup plus de dates pour ce disque que pour le suivant. Ah ouais ? Ah ouais, ouais. Mais pour le suivant, on est parti deux semaines. Et là, on a fait 50 concerts. BZP, c'est pas vraiment tourné, finalement. Mais on a dû faire 80 concerts quand même. OK. Donc voilà, après, une fois qu'on a tous les pieds dedans, on se regarde et on se dit, bah ouais, on peut continuer quand même. Ouais, allez, on passe un coup de fil. Et puis, c'est un autre chanteur, Flores, qui a attéré sur le truc. Donc bon, du coup, c'est pas le même grain, il n'y a pas le même background. Il n'y a pas forcément d'un problème à 100% au niveau de ce qu'il y a du contenu culturel. C'est encore une autre page qui s'ouvre sur BZP, alors qu'il y a tout autre disque BZP. Sous-titrage ST' 501 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 ... 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